Je suis né en Israël, je suis le fils d'un architecte de Bar House, qui était élève de Miss Vandero, de Kandinsky, de Paul Klee et des autres, et ma mère qui était une grande amoureuse de littérature. Alors, ça m'a fait un grand plaisir qu'Antoine Gallimard a décidé il y a quelques années de faire traduire en grande partie des lettres de ma mère sur le titre Ephratia Gitaï correspondance, parce que ça explique un peu le point de part de mon univers vis-à-vis de la littérature, aussi l'engagement de liberté de cette femme qui est ma mère, qui était féministe, qui n'est pas religieux, qui a eu ce rapport nécessaire, à la fois elle a aimé le pays, mais elle avait un regard critique. Alors, je crois que toutes les choses, et elle à la fin de sa vie, comme elle l'avait déjà en 95, elle était la seule chose qu'elle était en vie, qu'il y ait une femme qui vient chaque matin, et comme elle rêvait, qu'elle va lire Goethe en allemand et Pushkin en russe, et qu'on a fait, et elle se l'a mis tout de suite dans le bon esprit, et comme ça elle a continué à vivre à Kohl quelques années. Alors, moi j'ai publié quatre livres ici avec Gallimard, Montcharmel, qui est un peu de série de notes poétiques, et après les livres de correspondance de ma mère, et des livres qui touchent les questions du cinéma. Et plus large, je trouve que le rapport du cinéma à la littérature ne doit jamais être illustratif. Et comme j'ai fait par exemple récemment un travail sur le texte d'Aaron Appelfeld, un très grand écrivain, j'étais allé lui voir et je lui ai dit « Aaron, je vais être franque avec toi, ça ne va pas être mot par mot ton livre ». C'est-à-dire, je vais prendre ton projet de départ, que je trouve très noble, parce que tu réussis de parler de cet événement catastrophique des holocaustes, des Shoah, sans instrumentaliser pour des raisons politiques. Tu n'as parlé que des choses très minuscules, très subtiles, mais je ne vais pas faire une illustration de ton livre, parce que comme c'est une grande littérature, elle n'a pas besoin d'illustration. C'est-à-dire, la littérature, elle a un grand avantage sur le cinéma, parce que l'image iconographique qu'elle balance vers nous, elle n'est pas définitive. C'est-à-dire, comme lecteur, nous, on peut habiller le texte littéraire chaque fois par une autre image. Le cinéma, il est trop précise, trop, je dis, trop précise et trop définitive. Alors, si on fait un travail d'adaptation du texte littéraire, il faut que cette dialectique des deux médiums, qui respectent chacun respecte l'autre, existe, qu'on arrive de transmettre peut-être le projet d'origine des écrivains sans passer par une illustration trop simpliste. Je trouve que les bons films qui ont fait un travail d'adaptation du livre, ils sont celui-là. Et celui-là qui essaie de nous dire mot par mot, etc., ils sont plus faibles que les textes littéraires. Alors, c'est une relation qui n'est pas simple. Moi, j'adore Robert Mouzil, l'homme sans qualité. Alors, tout le monde, il m'a dit, est-ce que tu l'as lu tout ? Je l'ai dit oui, je l'ai lu tout. Mais c'est très difficile, c'est pas difficile de tout. Et d'ailleurs, cet énorme canvas qui Mouzil nous fait des décadences de l'univers politique, mais aussi la qualité littéraire, c'est formidable. J'ai adoré Joyce, comme j'ai été le portrait d'un jeune artiste. Et Dubliners. Par exemple, moi je trouve que le travail de John Huston sur les gens de Dublin, il est formidable. Exactement dans ce sens-là. Il a compris qu'il faut reconstituer le microcosme de Joyce. C'est un formidable film. Alors, j'aime aussi certains écrivains israéliens qui sont écrivains modernistes. C'est pas toujours l'écrivain le plus connu. J'aime beaucoup Jacob Chabtay, qui était traduit en français par Actud pour l'inventaire. J'ai adopté son livre, Devarim. J'aime le texte biblique, même si je ne suis pas religieux, parce que je trouve qu'il y a une sorte de minimalisme formidable. Alors, mon premier film de fiction, Esther, il a pris le texte biblique, parce que je trouve que la façon que l'écrivain biblique nous raconte le cycle d'oppresseur, d'oppresser qui devient oppresseur, c'est un grand texte littéraire. C'est-à-dire, moi je trouve que, par exemple, Pausoline, il avait raison de dire que le cinéma, il peut interpréter aussi, comme lui, il a fait l'évangile de Saint Matthieu, redonner une lecture aux textes qui sont considérés archaïques ou attachés trop à la religion, etc. C'est-à-dire, il faut assumer que nous, on a le droit de faire un travail de réinterprétation, mais c'est vraiment un travail d'interprétation, ce n'est pas des illustrations.